Bonjour à tous, vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Sega Design et on va parler de la Blue Planet, la montre qui est dessinée ici, d'ailleurs il y a un petit peu de relief, c'est assez sympa. Bref, vous la connaissez peut-être déjà parce qu'on en a parlé sur la chaîne principale Le Calibre, mais on s'est dit pourquoi pas refaire une petite revue un petit peu plus spontanée posée sur cette chaîne secondaire. C'est toujours deux types de vidéos qui sont selon moi compatibles et l'un n'empêche pas l'autre. Quoi qu'il en soit, on enlève la première sur boîte. Nous avons donc, comme à son habitude chez Sega, cette espèce de packaging en format livre un petit peu. Donc on va lire un peu ça. Donc nous avons tout d'abord, alors je crois qu'il y a une page, voilà. Là nous avons The Earth in 2022, donc ça c'est en ce moment. Nous avons un petit texte, je pense, sur l'urgence écologique, je suppose. Nous avons The Earth in the future, donc vous voyez que ça change un petit peu. Et nous avons ici différents textes que j'ai un peu la flemme de lire là tout de suite, machin, mais avec les infos de la Terre, etc. Quoi qu'il en soit, on continue le livre. Là nous avons alors Mankind has only one Earth. Donc l'humanité n'a qu'une seule planète, donc je suppose que c'est la même chose qui est dans toutes les langues. Donc voilà, je vois du Vietnamiens, je vois du Chinois, je vois de l'Anglais, de l'Espagnol. On continue, nous avons donc ici les caractéristiques de la montre après avoir eu les caractéristiques de la Terre. Nous avons la montre là et est-ce que le livre est fini ? Il me semble qu'il y a encore une autre page avec le manuel d'utilisation. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc comme les Cigadesign, on retrouve à chaque fois en fait sur toutes les Cigadesign, cette espèce de coffret, packaging, livre. Alors je galère à chaque fois à choper la montre. Hop ! Donc les Cigadesign à chaque fois sont livrés avec la montre et le bracelet séparé. Donc je vais monter rapidement ce bracelet pendant ce temps et je vais vous expliquer un petit peu le projet. Donc Cigadesign a lancé sa Blue Planet. Sa Blue Planet, c'est une montre, on va le voir, sans aiguille. Et en fait, cette montre a gagné un prix au GPHG, donc grand prix d'horlogerie de Genève. C'est la première fois qu'une marque chinoise gagne un grand prix au GPHG. Donc il faut le souligner. Il faut le souligner, pardon. Et moi, je trouve que ça coule en fait que tout le monde a sa chance aujourd'hui au GPHG de Genève. Et même les marques chinoises peuvent arriver à se démarquer. Je trouve ça sympa également parce que c'est vraiment une complication qu'ils ont créée sur cette montre. Et ils sont restés dans des prix accessibles. Alors pour les prix, nous avons deux versions. Nous avons une version en acier qui est aux alentours de 900, 950 euros environ. Et nous avons une version en titane. Moi, c'est celle que j'ai en titane pour environ 1100, 1150 euros, quelque chose comme ça. Les prix en fait sont en dollars. Donc j'essaie de faire la traduction, enfin conversion. Donc si ce n'est pas exact, exact, ne m'en voulez pas. D'ailleurs, avec le code de calibre 10, vous aurez 10% sur votre achat. Donc n'hésitez pas, ça permet de soutenir la chaîne. Ça vous permet d'économiser un peu d'argent. Tout le monde est content. La seule différence que vous aurez entre la titane et l'acier, c'est que la titane est forcément plus légère. Elle fait 72 grammes contre 95 pour la montre en boîtier acier. Parlons de cette montre. Donc niveau dimension, la montre fait 46 millimètres de diamètre. Moi, je trouve ça quand même beaucoup. Je sais que Jérémy dans sa vidéo disait qu'elle en faisait beaucoup moins. Alors, certes, elle en fait moins parce qu'on a ce système d'entre-cornes. Donc l'entre-cornes lui fait 22, mais ensuite le bracelet vient faire 20 millimètres à ce niveau-là. Donc on a ce système d'entre-cornes sous le fond de boîte, etc. Donc ça en fait moins, mais ça reste quand même assez balèze, 46. Moi, j'ai un poignet de 17. Je trouve que c'est trop gros pour mon poignet, très sincèrement. Donc je ne recommande peut-être pas cette montre si vous avez un poignet de 17 ou inférieur. Après, pourquoi pas si vous aimez les grosses montres. Mais moi, je trouve que ça fait quand même un petit peu balèze. En termes d'épaisseur, la montre, elle, fait 15,2 d'épaisseur. Et j'en profite pour vous montrer l'épaisseur parce que là, avec ce plan de vue, vous voyez la terre qui est vraiment faite en relief et qui est du plus bel effet. D'ailleurs, cette terre, si vous regardez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop ! Chaque continent est quand même bien fait. Et chaque continent, il a été en fait fait au micro découpé. Et tout est respecté en termes de dimension et d'échelle plutôt. Tout est respecté. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci, SIGA Design. Vert bombé. Saphir. D'ailleurs, il est doublement bombé, je crois même. Cadran bombé aussi. Trois atmosphères à détanchéité. C'est une montre donc sans aiguille. Et on va découvrir comment est-ce qu'on lit l'heure. Avant, je continue rapidement. Donc nous avons le bracelet en silicone avec la mention SIGA Design. Tac, tac. On a le petit logo ici, SIGA Design. Bon, les bracelets en silicone, j'aime bien. Franchement, je trouve ça assez confortable. Ça sèche vite. Et quand c'est l'été, etc., je trouve que c'est chouette les bracelets en silicone puisque ça sèche vite. Si vous faites un peu de plonge, etc. Enfin, c'est royal. Et voilà. Fond de boîte transparent avec un fond de boîte vissé. Donc c'est un boîtier monobloc, je le précise. Le fond de boîte, on peut voir le logo GPHG sur le fond de boîte transparent. Je trouve ça un peu bizarre en fait de faire un fond de boîte transparent pour venir ensuite coller un gros logo par-dessus. Alors, je me doute qu'ils sont assez fiers d'avoir gagné ce prix. Mais bon, c'est dommage. En fait, ça gâche un petit peu la vue. Même si, bon, je râle un petit peu. On voit quand même très bien ce qui se passe à travers ce fond de boîte. Donc vous pouvez voir d'ailleurs, ici c'est écrit Titanium Case. Nous avons Water Resist 3 Atmosphère. Et nous avons Design by Siga avec la signature, etc. Petite couronne qui est sympa. Sans plus, elle se manie plutôt bien. Mais enfin, je ne suis pas ultra fan de la couronne. Elle fait le taf. Enfin, elle est bien. Il n'y a rien à dire dessus. D'ailleurs, de cette vue, je trouve qu'on dirait un petit peu une soucoupe volante. Notre montre, c'est assez marrant. Comment est-ce qu'on lit l'heure ? La question. Eh bien, en fait, c'est assez simple. Vous avez ici, vers 3 heures, vous avez une rose des vents. Et en fait, cette rose des vents va indiquer l'heure de manière… En fait, on va juste suivre la ligne de la rose des vents. Et on aura à la fois les minutes sur la première bague et les heures sur la seconde bague. Mais la première bague, vous voyez, elle tourne en fonction du temps. En revanche, la seconde bague avec les heures, elle reste fixe. L'heure, c'est donc la rose des vents. Et ici, les minutes sur la bague. Donc là, on peut voir qu'il est 6 heures. On peut voir sur la bague la plus à l'extrémité, 50. Et en fait, il suffit, hop, disons que je m'arrête maintenant. Tac. Eh bien, je prends la rose des vents. Et là, il est donc la première bague. Alors, j'ai le reflet 9 heures. Et il est entre 40 et 45. Bon, on va dire qu'il est 45 ici, quoi. On simplifie un petit peu. Ce n'est pas hyper, hyper précis. Après, vous me direz, regardez, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Il y a quand même une graduation par minute. Donc, on peut quand même arriver à s'y retrouver. C'est marrant parce qu'en fait, du coup, cette complication, on le sait, la rotation de la Terre, elle fait environ 24 heures. Et en fait, ici, la rotation de la Terre va faire 24 heures. Donc, nous, on aura 24 heures plus ou moins. La Terre, elle, elle fait un petit peu moins. Je dis plus ou moins nous parce qu'en fait, ce mouvement, c'est un mouvement chinois. C'est, je suppose, un mouvement Seagull. On n'en est pas sûr. En tout cas, il a été redesigné pour l'occasion aux couleurs de Seagull. On peut voir un peu de quelques effets. Alors, je ne vais peut-être pas dire que c'est des côtes de Genève. Mais vous voyez l'effet, un petit peu de perlage, etc. Et c'est un mouvement chinois qui est précis entre moins 15 et plus 30 secondes par jour. Bon, après, si vous voulez une montre avec une bonne précision, une bonne lecture de l'heure, de toute manière, je ne pense pas que vous y répandes cette Blue Planet. Et voilà, c'est une montre qui est assez intéressante. Après, moi, j'ai quand même... J'aime bien les montres originales. Donc, j'aime beaucoup cette montre et je trouve ça assez chouette. C'est vrai que 46, pour moi, c'est malheureusement trop gros. Il y a également autre chose. C'est que Siga Design communique à fond sur ce côté écologie. Il faut sauver la planète, etc. Mais à part le livret qui fait office de coffret et qui est en carton recyclé, il me semble, il n'y a pas grand-chose, en fait, qui fait que cette montre est écolo. J'aurais bien aimé qu'ils nous disent, tenez, X % des montres, de la vente des montres sont reversées à une association. Enfin, j'aurais bien aimé qu'il y ait un truc qui va un petit peu plus loin. Là, j'ai l'impression que c'est un peu un argument marketing. C'est un petit peu dommage. Mais bon, de plus en plus de marques et d'entreprises le font. Je trouve que c'est dommage. Et voilà. Sinon, ça reste une excellente montre. Moins de 1 000 € pour une montre qui a gagné un prix au GPSG, ce n'est pas rien. Donc, la lecture de l'heure, elle est vraiment super originale. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais la terre, elle sort vraiment du cadran. En fait, la terre est vraiment bombée également. C'est vraiment très joli à regarder. Moi, j'aime beaucoup. Malheureusement, trop gros encore une fois pour moi. Mais ça n'en reste pas moins une très belle montre. Je sais que les avis étaient assez mitigés et assez partagés. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao les Calibrés !